Bonjour à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette soirée qui va être consacrée à la présentation des actions réalisées par l'association des bibliothèques publiques du Québec et en collaboration avec les familles pour développer la lecture. Cette soirée va prendre une forme un peu particulière qui est liée bien sûr au contexte sanitaire qu'on connaît actuellement et elle sera bien sûr suivie par le public qui a bien voulu se déplacer et qui est avec nous ici en présentiel mais aussi avec un public qui peut suivre cette conférence via Youtube. Alors merci à tous d'être là, que ce soit ici à côté de nous ou à distance. On a jusqu'à 20 heures à peu près pour nous imprégner du travail réalisé au Québec et interroger Marie-Christine Tremblay sur les actions qu'elle mène là-bas. Donc Marie-Christine Tremblay, bonjour, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir et si vous le voulez bien je vais vous présenter en quelques mots avant de vous laisser la parole. Marie-Christine Tremblay, jusqu'en 2017 vous travaillez dans le milieu de l'édition puis en 2017 vous intégrez les l'école supérieure des bibliothèques pour effectuer une maîtrise en sciences de l'information. Votre projet de fin de maîtrise porte sur l'aide aux lecteurs en bibliothèque publique. A l'issue de ce cursus vous êtes engagé comme chargé de projet au sein de l'association des bibliothèques publiques du Québec et vous pilotez le déploiement des programmes génération arrobas branché, c'est ça ? Bibliojeu, puis ensuite vous prenez la responsabilité de la stratégie de littératie familiale qui est menée par l'association des bibliothèques publiques du Québec et vous suivez ces projets portés par la communauté bibliothèque famille. C'est donc cette action que vous allez nous entretenir ce soir et que vous allez nous présenter. Vous allez nous expliquer comment les divers acteurs ont pu se concerter et collaborer pour se mettre au service des familles en bibliothèque publique. Votre intervention abordera les points suivants. Le contexte dans lequel cette action se déroule. La stratégie de littératie familiale des bibliothèques publiques au Québec. Les projets menés dans ce cadre. J'en cite quelques-uns dont vous nous avez parlé. Une naissance, un livre, Bibliojeu, Trouve libre, Biblioparent. Vous nous parlerez aussi des partenaires et des collaborateurs de la communauté Bibliofamille. Et dernier point, vous nous expliquerez comment vous évaluez vos actions. Alors, à la suite de votre intervention, Dominique Morel-Manella et Marie Bonafé ici présentes, nous présenterons l'association Accès et les actions qu'elle mène, elle aussi, en direction des familles. Et ensuite, pour clore cette rencontre, on passera la parole aux personnes qui sont soit ici dans la salle, soit ailleurs, pour qu'ils demandent des précisions sur ce qu'on aura pu leur dire jusqu'à présent. Donc, je vous donne la parole, Marie-Christine Tremblay. Parfait. Je vous remercie beaucoup. D'abord, merci aussi pour la belle opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui et d'en apprendre plus aussi sur votre association et vos actions qui sont mises en place. C'est très apprécié. On aime toujours échanger avec les partenaires du milieu, où qu'ils soient. Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Génial. Aussi, j'écoutais le plan de la présentation que vous venez de résumer. Effectivement, c'est assez chargé. J'espère être capable de vous synthétiser tout cela dans la période allouée avec l'aide de la présentation que j'ai montée. Et juste avant de démarrer, pour la petite histoire aussi, vous avez mentionné, j'ai travaillé dans le milieu de l'édition, dans le milieu du livre, à part de faire mon cours pour devenir bibliothécaire. Et je travaillais à Montréal pour Bayard, qui est une maison d'édition française. Donc, voilà. Je n'en suis pas à ma première communication avec la France. J'ai eu à échanger beaucoup dans mes emplois précédents. Et voilà. Ça s'est toujours fait de manière très positive. Puis, quand je travaillais chez Bayard Canada, j'étais aussi en charge. Je faisais de la communication marketing et je m'occupais principalement du volet de la littérature, jeunesse, il y a une grande offre chez Bayard. Et voilà. J'en ai tiré de belles expériences qui se répercutent encore aujourd'hui dans mes tâches des bibliothécaires en tant que chargé de projet à la BPQ. Donc, je vais partager mon écran. Je vais me donner un petit instant pour m'assurer que tout fonctionne. Voilà. J'aime ça. J'ai partagé mon écran. Puis, en plus, vu que je vous vois, mesdames, toutes les trois, je vois une petite partie. Donc, je sais que ça fonctionne. J'ai l'œil avisé pour être certaine que tout y est. Donc, voilà. Je vais vous présenter un gros projet qu'on a ici à l'Association des bibliothèques publiques du Québec, notre stratégie de littératie familiale. On l'appelle stratégie parce qu'elle a plusieurs ramifications qui vont dans plusieurs types de pôles d'action. Vous allez voir, je parle beaucoup de concertation. Je parle beaucoup de partenariat. Mais on a aussi des trucs super concrets en cours. On fait du développement de programmes. On est directement sur le terrain avec les bibliothèques, avec les usagers. Donc, voilà. Je vais débuter avec une petite mise en contexte et surtout vous présenter qui est l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Ça se peut que j'irais faire de manière, en parlant de l'ABPQ, qui est l'acronyme, qu'on utilise plus souvent parce que ça devient un petit peu long de dire l'Association des bibliothèques publiques du Québec. C'est la principale association de bibliothèques publiques au Québec qui regroupe la majorité des bibliothèques publiques autonomes sur le territoire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les bibliothèques des municipalités de plus de 5000 habitants au Québec. C'est proche de 900 bibliothèques qui regroupent 84 % des Québécois sur qui on a directement un levier d'action par les bibliothèques membres chez nous. Donc, ce n'est pas les usagers qui sont membres de l'association, c'est bien les bibliothèques sur le territoire qui sont directement membres chez nous. Ça nous permet d'asseoir beaucoup, d'avoir une portée d'action assez large et on se dirige principalement dans des actions de représentation et d'offres de services à ces bibliothèques-là. Donc, tout au long de ma présentation, quand je fais référence à des programmes ou à des services, nous, on dessert les bibliothèques publiques qui, à leur tour, desservent les usagers. Donc, il y a comme deux paliers ici sur lesquels il faut quand même souligner la subtilité. La mission officielle de la BPQ, c'est d'exercer un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. Donc, c'est assez large, on s'entend, mais reste que c'est toujours en promotion de les bibliothèques publiques, de leur portée d'action et de ce qu'on peut faire pour aider nos membres et les usagers par après. En 2018-2023, en fait, en 2017, on a mis en place notre planification stratégique 2018-2023, intérieur duquel on a ciblé quatre priorités avec, bien sûr, le conseil d'administration de la BPQ, de la co-création avec nos bibliothèques membres, etc. Et à l'intérieur de ça, il y a un soutien aux littératies qui a été ciblé parmi une de nos quatre priorités, ce qui a donné un petit peu, ce qui a donné un air d'aller pour vraiment embarquer sur des projets de littératie familiale à la petite enfance, qu'on avait déjà dans le bagage de la BPQ, mais qui n'était pas aussi franchement assumé, aussi franchement poussé, autant au niveau de nos représentations aux décideurs municipaux qu'au niveau de nos bibliothèques membres chez nous. Ensuite, je vais aborder le point de qu'est-ce que la littératie familiale et pourquoi en faire une mission dans la grande famille de la littératie, parce qu'on sait que ça peut être très large, le concept de littératie. Pourquoi en faire, prendre la littératie familiale pour en faire une mission des bibliothèques publiques au Québec? D'abord, ça part aussi d'un constat sur lequel beaucoup d'acteurs dans le réseau de la petite enfance au Québec et nous-mêmes à la BPQ utilisons comme prémisse. C'est le constat que j'ai mis en haut qui cite qu'au Québec, à l'entrée à la maternelle, un enfant sur quatre présente une vulnérabilité dans un des aspects du développement. Là, je vous ai mis un bel acronyme qui ressemble à ECDEM et qui va pour l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. C'est une enquête qui a été commandée par plusieurs partenaires du milieu à l'Institut de la statistique du Québec. C'est une enquête très étoffée qui nous a donné beaucoup de données, de statistiques pour appuyer les actions en termes de levier au Québec. On s'entend, c'est souvent très positif pour des initiatives, des projets, etc., de dire oui, voyez, on a des statistiques, on a des données, c'est scientifique, on a vraiment fait des enquêtes, c'est appuyé par l'INSPQ au Québec qui est notre institut de la statistique. Puis dans ce cas-ci, celui-là a vraiment beaucoup frappé, il est repris par les médias, il est repris par les partenaires. Ça nous a beaucoup aidé à pouvoir aller chercher des fonds pour nos projets puis à asseoir une certaine autorité. Ce serait peut-être un peu trop fort, mais à nous donner un peu d'eau au moulin pour travailler sur nos projets. Donc voilà, puis même ce constat, je ne l'ai pas mis en dessous, sauf que je sais que la statistique est encore plus frappante quand on parle d'enfants en milieu défavorisé. C'est un enfant sur trois qui va commencer à la maternelle avec un retard dans un des aspects du développement. Puis là, je sais que dans les milieux scientifiques, les aspects du développement, ce n'est pas toujours les mêmes, mais grosso modo, on parle de développement langagier, cognitif, moteur, social et il m'en manque un, affectif. Voilà, donc c'est comme les cinq sphères principales sur lesquelles on peut évaluer le développement de l'enfant en petite enfance, à l'intérieur desquelles, bien sûr, il y a d'innombrables sous-aspects du développement. Mais bref, voilà un des constats sur lesquels on s'est basés pour appuyer nos projets. Donc, bref, on veut ultimement aider les tout-petits du Québec et viser le fait que tous débutent l'école de la maternelle sur un même pied d'égalité. Donc, aller travailler pour atténuer les vulnérabilités le plus possible, en passant par la littératie familiale. La définition que j'utilise personnellement est dans le cadre de mes actions à la BPQ de littératie familiale et celle-ci que vous voyez sur la présentation. Je sais qu'on utilise beaucoup, puis qu'on peut certainement s'obstiner sur certaines mots, définitions, avec les subtilités que la littératie familiale peut englober. Mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle est claire, elle est précise et elle ne prend pas huit lignes à expliquer, ce qui est un atout quand moi j'ai apporté le projet chez des partenaires ou des visiteurs municipaux qui ne connaissent pas vraiment le milieu de la littératie familiale. Je sais que vous, vous êtes sûrement tous très à l'aise quand je parle de littératie, mais ce n'est pas le cas pour nécessairement toutes les sphères d'action. Donc, voilà, la littératie familiale, qui est l'ensemble des pratiques reliées à l'écriture et à la lecture, qui se fait à l'intérieur d'un noyau familial et qui va nécessairement influencer le développement des tout-petits et des enfants. La littératie familiale, les programmes qui en découlent ont des répercussions positives, indéniables, prouvées, la recherche est claire, autant qu'au Québec, qu'en Amérique, qu'en Europe, qu'en Australie. Habituellement, quand je fais cette présentation, dépendamment à qui je m'adresse, je mets beaucoup de sources de recherche. Voici, il y a des méta-études sur la littératie, sur l'implication des parents dans la lecture des tout-petits, comme quoi ça n'influence pas seulement le développement cognitif, ça a des aspects sur le développement affectif de tout-petits, sur son développement moteur, etc. Là, je me suis permis de sauter ce petit côté-là parce que j'ai pas mal l'impression que je discute avec des convaincus qui comprennent exactement où je m'en vais avec ça et qui savent que la lecture en famille, c'est la base d'un développement en santé pour les enfants et qui va avoir des répercussions à long terme sur le développement du tout-petit et sur une société et une communauté en général. L'altératie familiale, je donne souvent aussi des exemples pour appuyer le point que c'est l'ensemble des activités qui se fait dans un noyau, dans la cellule familiale. C'est autant l'activité classique de la mère qui va lire un livre à ses enfants avant le dodo. Ça peut être aussi la grand-maman qui habite avec la famille et qui va écrire sa liste d'épicerie sur un petit bout de papier. Puis là, le petit enfant regarde ce que la grand-maman fait. OK, elle écrit, c'est quoi ce mot? C'est le mot « lait ». Il y a comme des fils conducteurs qui se touchent en faisant ça. Puis ça peut être aussi le père qui pointe sur une carte routière. Eh, on s'en va à la ville de Québec. Il pointe le nom « Québec » sur la ville. Puis on regarde le chemin en famille. Puis tout ça, c'est comme des petits cristaux qui se développent dans le cerveau des tout-petits qui va mener à beaucoup plus de répercussions dans le cheminement de l'enfant. Moi, quand je parle de littératie familiale, souvent je m'emballe, mais les bienfaits, vous savez, sont tellement larges. Ça peut vraiment soutenir des développements positifs chez les enfants et chez la famille. Et je pense souvent aussi, je souligne l'interaction parent-enfant en général. Oui, par rapport à la littératie, à la lecture, à l'écriture, mais le temps de qualité passé entre l'enfant et son parent, ça peut être super valorisant. Et si, en plus, on rajoute un élément qui est lié à la lecture ou à l'écriture à l'intérieur de ça, alors voilà, c'est un message super simple, mais qui vaut la peine de travailler fort dessus, parce que c'est malheureusement pas acquis dans tous les foyers au Québec. Mais comme je l'ai dit, je suis certaine que vous, vous êtes un public convaincu quand je dis ça. Là, j'ai pas de doute que, voilà, on est dans le même côté du bateau. Donc, pourquoi, en bibliothèque publique, s'attaquer à l'enjeu de la littératie familiale? Pourquoi est-ce que la bibliothèque est le lieu tout indiqué pour mettre en place des actions de littératie familiale? Des actions, mais aussi des promotions, des campagnes de sensibilisation, le spectre est large. Là, c'est pas juste des actions concrètes. Des fois, ça peut passer par des messages de sensibilisation et autres. Premièrement, mon point favori de tous, vous allez vite comprendre aussi que je suis une fervente admiratrice et que je vends à Kimiomu, les bibliothèques publiques toujours. C'est une institution gratuite, c'est une institution locale et c'est une institution qui est accessible à tous dans la municipalité. Et je vous mets au défi de trouver quelque chose qui a une portée aussi large dans la population, qui est aussi inclusive, qui est gratuite et qui est présente localement sur tout le territoire. Au Québec, c'est, je crois, quelque chose comme 96 % de la population qui a accès à une bibliothèque publique gratuite. Et il y a même en ce moment, et ça, honnêtement, je suis pas sensible à la situation en Europe, donc peut-être vous me direz un petit peu plus tard, mais il y a un mouvement en ce moment d'abolition des frais de retard en bibliothèque publique et particulièrement chez les enfants. Il y a beaucoup de bibliothèques au Québec qui commencent à tourner la route d'abolir les frais de retard, qui sont un frein à l'utilisation de ces services. Donc, vraiment, un pas vers, non seulement c'est gratuit d'envoyer des livres, mais même si vous les remettez en retard, vous n'aurez pas de punition, on met vraiment pas de frein entre l'usager et la possible utilisation des ressources en bibliothèque publique. Donc, voilà. Les familles sont également des utilisateurs importants de nos bibliothèques publiques. Si on a des statistiques, on a des rapports annuels des bibliothèques au Québec qui sont faits annuellement, comme je viens de le dire, et qui nous prouvent que les familles en sont des utilisateurs importants. La petite enfance, après ça, l'enfance, même le début de l'adolescence, on a un peu un creux chez les 17-28 ans, je crois. J'imagine que ça doit être un peu partout ailleurs que l'on perd, le public s'étile un peu pour revenir en bibliothèque publique à l'âge adulte et ultérieurement. Mais bref, on a déjà un bassin de famille. On a déjà un public en bibliothèque qui est la famille, qui est le public qu'on veut rejoindre pour la littératie familiale. Donc, pourquoi ne pas l'exploiter quand il est déjà là? Sinon, également déjà présent dans nos institutions, on a des collections jeunesse riches et variées. Là, quand je parle de collections jeunesse, ce n'est pas seulement des livres en bibliothèque. On a des CD, on a des films, on a des séries, on a de la musique, on a des jeux, on a des toutous. Alouette, c'est vraiment l'imagination, on n'a plus de limite avec ce qu'on peut prêter, ce qu'on peut élaborer comme programme jeunesse dans nos bibliothèques. Également, on a des espaces pour accueillir des groupes, plus ou moins réduits. Bien sûr, ça dépend des bibliothèques et où on est, mais la plupart des bibliothèques ont souvent un coin jeunesse aménagé. Ce n'est pas une salle d'animation qui est totalement dédiée à recevoir des groupes. On a du personnel stable. Du moins, encore une fois, je suis moins sensible à ce qui se passe en Europe, mais au Québec, le personnel des bibliothèques publiques, c'est quand même un personnel des employés qui sont choyés, qui reste là assez longtemps. Le tour de roulement est assez bas. Habituellement, c'est des fonctionnaires de la municipalité qui travaillent dans les bibliothèques publiques, donc il y a des bons avantages à y être. Donc, un personnel stable peut être garant aussi de pérennité pour des actions et des programmes. Encore là, je mets un bémol parce que je dis ça, mais ce n'est pas partout pareil au Québec non plus, étant donné que la bibliothèque publique est un service de la municipalité. Ça dépend des municipalités et ça peut certainement être la géométrie variable, dépendamment d'où on se trouve. Mais je fais quand même des généralisations pour les besoins de la présentation en ce moment. Également, les activités d'éveil à la lecture et à l'écriture font partie depuis toujours de ce que les bibliothèques publiques développent. Et là, je ne me trompe pas quand je dis que je crois que toutes les bibliothèques publiques au Québec font des heures du compte dans leur institution, puis un peu partout dans le monde aussi. Ça, c'est l'activité par excellence. On va faire une heure du compte en bibliothèque. Et c'est aussi un exemple beaucoup que j'aimerais prendre, l'heure du compte en bibliothèque. Génial! Vous avez un public captif, vous avez des enfants devant vous, vous avez des parents à l'arrière qui ne sont pas trop loin. Mais pourquoi ne pas en faire une activité de littératie familiale au lieu d'en faire une simple représentation de « Voici, j'ai une histoire. » Oui, on a du plaisir, oui, c'est très bien, on fait de l'éveil à la lecture, mais on peut facilement faire de la lecture dynamique, on peut intégrer les parents à l'histoire, il y a des stratégies qui existent pour aller chercher le petit plus, qui n'est pas si compliqué, qui nécessite de sensibiliser peut-être l'employé qui fait l'heure du compte, mais qui peut avoir de grands changements sur une culture de littératie familiale. Et finalement, les bibliothèques publiques sont des acteurs de concertation avec les milieux communautaires et institutionnels. Et pourquoi je me suis permis de mettre ce point-là, c'est parce que les bibliothèques, la plupart sont des acteurs municipaux, sont déjà ancrés dans la communauté et sont un service qui découle directement de la municipalité. Donc voilà, il y a des ramifications évidentes avec les organismes communautaires qui sont autour, avec les organismes institutionnels, avec les écoles, avec tout le monde sur le territoire. Mais j'aurais l'occasion de revenir un peu plus loin sur le développement de partenariats et la concertation communautaire, qui est un autre cheval de bataille sur lequel on travaille fort à la VPQ. Les objectifs, là je vous ai mis plusieurs points d'objectifs, mais j'aurais dû mettre en haut de ça l'objectif général sur lequel je viens d'aborder, mais qui est bien sûr une hausse de la littératie familiale dans les foyers québécois, dans le but d'atténuer les inégalités chez les tout-petits à la rentrée à la maternelle. Vous allez me dire, ouh, c'est très ambitieux pour les bibliothèques publiques, est-ce que c'est vraiment gros comme ça? Mais je dis, oui, il faut être ambitieux, ensuite découper en petits morceaux, puis quand même garder en vue ce pourquoi on fait de telles actions. Et aussi que toutes ces actions et ces objectifs-là, on n'est pas tout seul à le faire non plus, c'est pas les bibliothèques publiques tout seul dans son coin, on le fait avec des partenaires de la communauté, on le fait avec nos bibliothèques membres, on le fait avec le gouvernement, oui, ça peut nous aider parfois. Donc voilà, c'est vraiment, on essaye du moins d'en faire une concertation. Donc parmi ces sous-objectifs-là, qui sont des objectifs qu'on va pouvoir plus facilement évaluer et quantifier, on veut travailler spécifiquement sur l'accueil des familles en bibliothèque publique. Je vous ai dit tantôt, on a un personnel stable au Québec, on est chanceux, on a des espaces, mais à travers tout ça, je sais que certaines bibliothèques n'accueillent pas les familles comme elles devraient le faire et qu'il y aurait tout à bénéficier d'une bonification de cet accueil-là des familles en bibliothèque publique. C'est comment faire quand la mère qui arrive avec sa poussette en plein hiver, les trois enfants, les manteaux, mais comment la faire pour qu'elle se fasse, comment la faire sentir à l'aise à la bibliothèque, pour qu'elle se sente mal si le petit fait une crise par terre, comment aller diriger vers les bonnes ressources dans la communauté, c'est des questions aussi larges qui rentrent dans l'accueil des familles. Aussi, un autre objectif qui est un peu parallèle à ce que je viens de dire, c'est un programme de formation qu'il faut s'adresser à tous les personnels des bibliothèques publiques au Québec. Et quand je dis tout le personnel, c'est qu'on veut viser toute la chaîne des employés qui se trouvent en bibliothèque, autant les préposés qui sont à l'accueil que le gestionnaire de bibliothèque, en passant par les techniciens, les bibliothécaires et autres employés qui pourraient être appelés. On développe aussi une offre de services et de programmes qui s'adresse directement à la famille et à la petite enfance. On a des programmes déjà en cours, on a des programmes sur lesquels on travaille présentement. J'aurai la chance de revenir un petit peu plus loin, je vous les présente plus en détail. Également, on a comme objectif des actions de concertation auprès des acteurs en petite enfance. On veut rallier tout ce beau monde-là, on veut leur faire comprendre comment la bibliothèque est un acteur de littérature familiale, comment il peut travailler avec eux, pour eux, et vice-versa. Et on veut ultimement avoir une reconnaissance du rôle éducatif de la bibliothèque, autant par la population que par les décideurs et de potentiels partenaires. Au Québec, les services de bibliothèque descendent surtout soit de la culture ou des loisirs, ce qui est tout à fait correct. Il y a une grosse partie de médiation littéraire, médiation artistique, etc., qui revient à la bibliothèque, mais il y a aussi le rôle éducatif sur lequel il faut travailler et sur lequel la bibliothèque a beaucoup à offrir. À ce sujet, je reviendrai tantôt, mais le projet BiblioFamille, sur lequel on travaille en ce moment, a été rendu possible grâce à une subvention du ministère de l'Éducation au Québec, qu'on a reçue directement pour ce projet-là. C'est la première fois qu'on a eu une reconnaissance du ministère de l'Éducation pour un projet de bibliothèque publique au Québec. Pour nous, on a été super contents parce que tous les fonds qu'on recevait descendaient du ministère de la culture, ce qui fait qu'on ne pouvait pas asseoir le fait de dire « oui, oui, on a un rôle éducatif, on a vraiment une portée d'action qui peut se justifier par ça ». Donc, on a reçu la subvention en 2017, puis c'est quelque chose sur lequel on est très contents depuis. On aimerait ça que ça se reproduise, mais bref, on prend ce qui passe pour débuter. Voilà, donc je vais passer à travers les quatre axes d'action principaux sur lesquels on travaille pour mener à bien tous ces ambitieux objectifs sur lesquels je viens de vous entretenir. Il y aura un axe d'action qui passe par la représentation, un qui passe par les partenariats, un autre qui passe par le développement d'offres de services et un dernier qui s'intéresse à la formation. auprès des employés des bibliothèques publiques. Alors, pour la représentation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire de se faire voir et de se faire entendre le plus possible par rapport à notre discours de littératie familiale auprès d'un éventail de publics cibles. Nous autres, on a ciblé les élus, les partenaires, le grand public et même les bibliothèques. Pour les élus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'entretenir des liens avec le monde municipal, avec les élus, se tenir au courant des événements, y aller lorsque c'est possible, être prêt à discuter avec des fonctionnaires, toujours avoir son petit discours de fait dans sa poche. Par exemple, ce qu'on fait à la BPQ, à chaque année au Québec, il y a ce qui s'appelle le Salon de l'Union des municipalités du Québec. Ça, c'est le plus gros salon municipal au Québec. C'est là où tous les directeurs généraux des villes se retrouvent. Bref, on a un kiosque à ce moment-là, on a deux, trois représentants des bibliothèques publiques et de la BPQ qui s'y trouvent. Puis là, on fait notre blabla avec les élus, on leur présente les nouveautés des bibliothèques publiques. On pose beaucoup l'idée que maintenant, les bibliothèques n'est plus seulement un dépôt de livres, mais qu'il y a un éventail de services qui peut servir les citoyens, mais un éventail de services qui peut aussi servir la direction générale des villes. Comme quoi, si les conseillers municipaux, si le directeur général, si le maire ont des projets à mettre en tête, des projets qui touchent la petite enfance, la littératie, bien, la bibliothèque est un outil tout indiqué. On se rappelle les points que je vous ai évoqués au début. C'est déjà financé par la municipalité, les familles sont déjà déshabituées, etc. Bien, voilà, on veut faire le point, on veut qu'ils se rendent compte que la bibliothèque est là pour être utilisée. Ça peut être un acteur important dans la municipalité. Donc, voilà, on a toujours un petit discours de prêt, puis on veut vraiment sensibiliser à notre cause les élus, les décideurs, etc. Je donne un dernier exemple par rapport à ça. Un exemple, quand j'ai commencé à travailler à la BPQ, je suis allée au dîner de la Chambre de commerce de Montréal, qui est une chambre de commerce, c'est assez, c'est des dîners officiels qu'ils font. Je pense qu'il y en a trois par année, puis il y a une thématique à chacun des dîners. Puis eux, ils invitent des élus, etc. Puis je suis allée avec la directrice de la BPQ à ce moment-là. Puis comme ça, par hasard, le ministre de l'Éducation se trouvait au même dîner. Puis là, j'ai vu la directrice de la BPQ qui traînait dans sa sacoche. Ça m'a toujours impressionné. Une trousse, une naissance, un livre, qui est un de nos projets sur lesquels je reviens dans pas très longtemps. C'est la trousse qu'on remet au bébé lecteur qui s'abonne en bibliothèque. Puis bref, elle est allée donner la trousse du bébé lecteur au ministre qui était assis non loin de nous en lui parlant de notre programme qui est pour les bébés, les parents, bibliothèque. Donc là, vous me voyez finir. Elle a comme un peu plugué notre programme, puis les actions que les bibliothèques faisaient. Mais ça a été tout à notre avantage. On ne peut pas dire « Ah oui, tout de suite, il nous a inclus à son portefeuille ministériel » ou quoi que ce soit. Mais reste qu'on s'est fait connaître que le nom de la directrice, de l'association. « Ah oui, les bibliothèques, c'est vrai, il y a beaucoup d'actions pour les tout-petits. » Donc bref, voilà, c'est une job de représentation. C'est une job de tous les instants et de toutes les personnes. Nous, on le fait à la BPQ, sauf qu'il y a moyen que, admettons, on a une bibliothécaire de la ville de Vaudreuil, par exemple, qui elle-même peut le faire auprès de ses élus municipaux. Puis nous, on essaye d'aider aussi les membres de la BPQ à avoir les outils pour le faire, puis à être prêts à le faire quand l'opportunité se présente. Sinon, on fait de la représentation auprès de nos partenaires. Celui-là, c'est peut-être un petit peu plus évident, c'est sûr. Les partenaires, ça peut être des associations, des organismes dans le milieu, soit des bibliothèques, soit de la petite enfance. On participe à beaucoup de congrès, on devient membre de différentes organisations. Des fois, ça demande de s'impliquer, par exemple, sur des tables de concertation ou d'autres événements sur lesquels on peut dire « Ah, mais peut-être que j'ai pas de temps pour faire ça. » Non, mais reste que si on se met un pied dans l'organisation d'événements avec d'autres organismes partenaires, même si directement, c'est pas quelque chose sur lequel on retire immédiatement un profit pour les bibliothèques publiques, mais reste qu'on crée des liens, puis ça, ça peut être super important pour ultérieurement quand nous, on va avoir besoin de tel apport, de tel organisme. Mais voilà, ça va faire déjà deux ans qu'on va travailler avec sur tel autre projet. Donc, on va essayer de cultiver des liens, voilà, avec plusieurs organismes. Je donne par exemple, je donne des organismes au Québec. Je suis pas certaine comment ça fonctionne en France, mais nous autres, on a la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, qui est une grosse fédération qui regroupe des organismes communautaires au Québec. On travaille beaucoup avec eux, on travaille beaucoup avec le Carrefour d'Action municipale famille aussi, qui est un organisme qui soutient les municipalités dans leurs décisions avec les élus. On travaille avec les IRC, qui sont des instances régionales de concertation. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup d'acronymes à balancer, beaucoup d'organismes, et ça prend du temps d'emailer qui fait quoi à l'intérieur de tout ça, mais ça vaut la peine de passer le temps à le faire, de s'impliquer, et voilà, de se faire des amis, je pourrais dire en guillemets, partenaires, autant dans le monde des bibliothèques que de la petite enfance, que municipale, parce que ce sont nos pôles d'action qui vont pouvoir venir nous aider à mener à bien nos objectifs de stratégie littérature familiale. On fait de la représentation auprès du grand public aussi, ça, c'est pas nouveau à la littérature familiale, on l'a toujours fait avec les bibliothèques publiques. Je prends comme exemple une sorte du 20 au 27 octobre, je crois, cette année, c'est la semaine des bibliothèques publiques au Québec, et c'est la BPQ qui pilote ça depuis plus de 20 ans. On veut montrer aux grands publics qu'est-ce que la bibliothèque publique, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, etc. On a un porte-parole, cette année c'est un peu différent, étant donné le contexte actuel, mais habituellement on a un porte-parole, on a des activités dans toutes les régions du Québec, on a une lettre ouverte qui sort dans les journaux, etc. Vous voyez, ça c'est comme notre action principale auprès du public, mais aussi à l'année longue, il y a des petites actions ponctuelles qui peuvent être faites. En tant qu'association, on réagit aussi aux actualités qui se passent dans le monde de la bibliothèque ou de la petite enfance. Voilà. Les possibilités sont quand même assez très très larges pour faire de la représentation auprès du public. Peut-être que représentation est un terme qui n'est peut-être pas adapté dans le contexte dont je vous parle. Peut-être qu'on pourrait parler plus de promotion que de représentation, mais vous comprenez quand même le cadre dans lequel j'essaie d'établir tout cela. Et dernier point de représentation, on fait de la représentation auprès de nos bibliothèques. Ça c'est super important. Vous m'entendez, moi je suis super convaincue de la place des bibliothèques publiques dans le cercle de la littératie familiale, de la littératie familiale dans la communauté, pour que les tout-petits aient une égalité d'échange quand ils arrivent à la maternelle. Bon, je connais très bien le discours, j'y crois, je suis vendue. Mais ce n'est pas partout, ça ne redescend pas dans le réseau des bibliothèques de la même manière partout. C'est comme un discours qui est toujours à refaire, ça c'est souvent le point qui peut être le plus étonnant. Ah oui, les employés, par exemple, je prends la bibliothèque de Rouyn-Noranda. À Rouyn-Noranda, la bibliothèque n'a pas d'activité pour les tout-petits, eux sont moins convaincus. Mais là, il faut que je repasse mon discours à la bibliothèque de Rouyn-Noranda, par exemple. Là, j'ai différentes mesures d'action propres à la BPQ sur comment parler à nos membres. Ça passe beaucoup par la formation, ça passe par des activités de sensibilisation, ça passe par des événements de bibliothèques publiques. Nous autres, on fait, à chaque année, on a un deux jours de congrès de bibliothèques du Québec à Montréal qui nous permet de rassembler tous nos membres et sur lesquels on parle de nos orientations. On invite des conférenciers, bon, ça embrasse les idées. Puis souvent, les employés de nos bibliothèques membres parlent de là avec une petite valeur ajoutée. Ah oui, c'est vrai, je préfère ça à ma bibliothèque, etc. Donc, voilà, on travaille fort à faire passer le message, j'en ferai de la petite enfance ou de la littératie à nos propres bibliothèques. Parce qu'effectivement, c'est à géométrie variable, ce n'est pas tous les employés qui ont le même background en bibliothèque. Ça vaut la peine de reprendre le message et de le marteler le plus possible. Je vais prendre une gorgée d'eau. J'espère que vous m'entendez bien, toujours. Oh oui, génial. Ah, là, on rentre dans la partie qui est un petit peu plus concrète avec notre offre de service et nos programmes en bibliothèque publique. C'est mon deuxième axe d'action. C'est mon offre de service. Dans ce cas-ci, je vous montre la BBQ, une offre de service qui est plus large que seulement à la petite enfance. Mais étant donné que le sujet d'aujourd'hui, c'est la littératie familiale, je m'en tiens à nos projets à la petite enfance et à la littératie. Alors, nous avons développé une offre de service que nous appelons notre trajectoire des familles, si on veut. C'est un terme qu'on utilise beaucoup quand je parle de mes programmes et qui justifie le continuum de ma stratégie littératie familiale. En gros, il s'agit de se coller le plus possible à la réalité des familles, de la grossesse à l'âge scolaire. On veut qu'une famille qui arrive à la bibliothèque, y trouve son compte à tous les moments de sa trajectoire familiale. Donc, ça part de moins neuf. Aussitôt que la maman est enceinte, que la famille a l'heureux événement qui s'en vient, on veut leur proposer quelque chose pour les aider, pour les soutenir, pour les sensibiliser à la littératie familiale. Même chose à la naissance du bébé, après ça à un an, à deux ans, à trois ans. Bon, vous me voyez venir. Puis ça, c'est un petit tableau que j'utilise souvent pour sensibiliser les bibliothèques. Quand je vous dis que je fais de la représentation auprès des bibliothèques, je leur montre leur continuum et je leur dis, dans votre bibliothèque, est-ce que vous offrez un service ou un programme à tous les âges de cette trajectoire familiale-là? Est-ce que si une maman arrive en bibliothèque avec son petit bébé, son petit poux de trois ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'adresse à lui? Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver le compte dans votre bibliothèque? Dépendamment, on s'ajuste ou non. Mais voilà, on l'aime beaucoup. Puis, je vous le montre tout de suite après. Par exemple, vous allez voir tout de suite après, là, c'est super beau. J'ai plein de projets, j'ai plein de programmes. Ce n'est pas tout qui est développé encore. Malheureusement, j'ai encore des projets qui sont en recherche de financement. Donc, des fois, on est un peu trop ambitieux. On voit grand. Moi, j'ai beaucoup de programmes, de projets dans ma manche qui n'attendent qu'une opportunité de financement pour avoir les ressources humaines et les moyens nécessaires peut-être pour faire développer de tels projets. Néanmoins, on a quand même beaucoup de projets. On est chanceux. On en a qui sont déjà établis, qui remportent beaucoup de succès. On a Biblio Famille qui est en cours de développement, qui est notre plus gros projet à ce jour, qui a beaucoup de ramifications. Je reviens tout de suite après sur celui-ci. Avant de vous présenter les programmes sur lesquels, en fait, les programmes qui sont déjà en cours dans les bibliothèques du Québec, je vous laisse un petit mot sur ceux qui sont en recherche de financement, étant donné que je n'ai pas décidé de vous les présenter en long et en large. Ça ne vaudrait pas la peine qu'on attend toujours. On a le TrouveLivre. Ça, c'est un outil de recherche littéraire en ligne qui est destiné aux parents, aux éducateurs en petite enfance. Ils veulent chercher des livres pour leurs tout-petits. Le plus-value de tout ça, c'est que ça rassemblerait l'intégrité des livres présents dans tous les catalogues des bibliothèques publiques du Québec. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste les nouveaux titres qui sortiraient, ce n'est pas juste les prix littéraires qui sortiraient, parce qu'on sait que ceux-là sont toujours emportés en bibliothèque, qui sont plus difficiles à trouver. Et en bibliothèque publique, on a un bassin incroyable de livres jeunesse, puis ceux qui sont en dessous remontent plus difficilement. Donc, ce serait un outil vraiment en ligne pour se faire des listes de lecture super simples, intuitifs. Moi, j'ai un petit garçon de 3 ans, il capote sur les dinosaures. Donnez-moi une liste de 12 livres sur les dinosaures. Et voilà, aussi simple que ça. Sinon, on a l'initiative Biblioparent. Ça, je dis que ce n'est pas encore développé. C'est que beaucoup de bibliothèques au Québec offrent une collection Biblioparent aux familles. On veut juste en faire une initiative unifiée nationale pour plus de cohérence et autres détails. Mais reste que c'est quand même disponible dans plusieurs bibliothèques publiques. Des fois, ça s'appelle autrement que Biblioparent. Des fois, c'est collection à l'intention de la famille, etc. Mais vous comprendrez que c'est une sélection d'ouvrages à l'intention des familles sur différents thèmes allant de la grossesse, l'alimentation des enfants, le sport en famille, etc. Mais qui sont tous dans une optique de parentalité. Et finalement, on a un projet qui est un peu de mes projets favoris, mais sur lesquels je travaille fort pour trouver des sous, qui est notre art du Compte national, qui est directement inspiré de l'art du Compte national qui est déployé dans les bibliothèques publiques en Australie. Je ne sais pas si vous connaissez le projet. Eux, ça doit, je pense, ça fait plus que 20 ans que c'est en cours. C'est un succès en Australie. Une fois par année, à la même heure, tout le pays s'arrête et on lit le même livre, tout le monde ensemble, dans les écoles, à la radio, à la maison. Moi, je trouve ça tout à fait génial. Puis en plus, ils font un livre exclusif à l'Australie d'un auteur australien à chaque année. Donc, on voit tout de suite qu'il y a plein d'objectifs à ça. La chaîne du livre est contente. Les familles, tout le monde lit ensemble. On met la lecture à l'honneur, etc. Mais bref, c'est dans notre sac bagage, si je veux, de programmes à développer. Mais reste que ça reste sous ma houle de stratégie littérative familiale. Parce que si je remonte aux objectifs dont je vous parlais au tout début, ce que je veux à travers tout ça, moi, c'est de favoriser la littérature familiale dans les chaumières québécoises. Je veux que ça soit bonifié. Je veux que les familles lisent ensemble. Je veux que les parents, les grands-parents, les tout-petits... Je vous présente un de nos programmes forts. Peut-être même le connaissez-vous. On a fêté le 20e anniversaire en 2018. C'est une naissance en ligne. Il y a plusieurs équivalents un peu partout dans le monde. C'est une famille va à la bibliothèque, abonner son bébé en bas d'un an et reçoit en retour un petit sac cadeau dans lequel il y a des pamphlets à l'intention des parents sur la littérature familiale. Il y a un petit livre, il y a un magazine. Vous voyez, c'est un peu... On l'appelle notre trousse surprise pour les bébés. À l'occasion du 20e anniversaire du programme, on a décidé de faire affaire avec des écrivains et illustrateurs québécois pour faire un livre exclusif à une naissance, un livre, donc un par année. Puis le premier, c'est peut-être petit sur la diapo, mais la première année, ça a été un super beau livre de Marianne Dubuc, qui a une grande notoriété au Québec, qui est un peu une de nos superstars de la littérature jeunesse, qui nous a fait un super bel ouvrage sur le dos de Baba et qui a été vraiment un vif succès. On a eu des taux d'abonnement en bibliothèque publique grâce à ce programme-là. On a vraiment de bonnes statistiques. La dernière que j'ai, je crois que c'est cette année-là, même si un bébé sur cinq au Québec est abonné à la bibliothèque grâce à une naissance, un livre. Je suis personnellement satisfaite du taux d'abonnement. Je trouve que c'est quand même bien. Reste que nous, dans nos documents officiels, on veut développer le programme encore plus et on voudrait se rendre à un bébé sur trois qui est abonné via une naissance, un livre à sa bibliothèque publique. J'en profite pour dire aussi que c'est un programme qui est fait en collaboration. Dès le début, on a eu beaucoup de collaborateurs, autant des commanditaires qui nous fournissaient les sacs que Naitré Grandir, qui est un partenaire de la communauté avec qui on travaille beaucoup sur d'autres projets qui, eux aussi, s'intéressent à la famille. Ils ont une plateforme web incroyable. Tout le monde qui attend un enfant au Québec finit par connaître Naitré Grandir. Bref, vous voyez aussi qu'on a eu une collaboration avec Bayard Jeunesse. Je reviens encore à la France. Ça a été totalement un hasard que j'aille travailler là avant d'arriver à la BPQ. Mais eux fournissaient gratuitement un numéro du magazine Poppy à insérer dans la trousse et à distribuer aux familles. Et voilà. Et la meilleure collaboration, d'après moi, qui est moins une commandite, mais une véritable collaboration, dans ce cas-ci, ça a été notre collaboration avec le département d'orthophonie de l'UQTR. L'UQTR, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui nous a aidés à développer deux pamphlets chanter avec votre enfant et lire avec votre enfant. Et moi, c'est moi qui ai voulu faire ce développement-là et je misais surtout sur ces pamphlets-là pour faire de la littératie familiale. On veut donner des astuces, on veut donner des stratégies aux parents sur, OK, maintenant que j'ai un livre, je lis, mais après, mais non, il y a plein de choses à faire après. Vous pouvez chanter des chansons, vous pouvez lire. On donne des suggestions d'autres livres. On donne des habiletés à suivre pour aussi dédramatiser le fait qu'on ne veut pas mettre de pression sur les parents parce que ça, c'est un autre problème aussi. Les parents sont comme, oh non, moi, je ne serais pas capable de lire, je suis un peu nerveux. Qu'est-ce qu'on fait? Une pression un peu de la société de performer. On ne veut pas s'en aller là non plus. Donc, on donne des astuces du genre, bien, votre enfant, il veut mordre le livre. C'est correct, laissez-le faire. Votre enfant veut se mettre le livre sur la tête. On le sait, c'est des bébés à un an. Il ne va pas s'asseoir tranquillement écouter l'histoire de la zèle, mais laissez-le jouer avec le livre. Puis ça fait aussi la promotion de lire dès la naissance. Donc, souvent, on entend beaucoup comme projet, mais non, mais le bébé, il ne sait pas lire, il n'entend pas, il n'écoute pas. Voyons-nous, tu peux lui faire de la lecture. C'est quoi cette affaire-là? Bien non, ce n'est pas vrai. Juste d'avoir le contact avec la maman, avec le papa, bien là, on a le développement affectif, on a le développement social qui est encouragé, il entend la voix de sa mère, il entend des mots. Bon, c'est tous des développements qui vont lui servir plus tard. On essaie de valoriser ça chez la famille avec une naissance, un livre. Est-ce que je suis tard les temps? Il me reste à peu près 10 minutes, 15? Oui, ça vous va? Vous m'arrêtez si je vais trop loin. C'est ce que je veux dire. 10 minutes, je pense que ça convient. Ça va? Oui, 10 minutes. OK, parfait. Génial. Un autre problème. On va dire un autre problème. Quel mauvais lapsus, pas du tout. Un autre projet. Je m'excuse, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une excellente solution. Et Bibliurgeux fonctionne super bien au Québec. Ça, c'est un de nos programmes qui est un peu plus nouveau qu'une naissance, un livre. Il est disponible au Québec depuis 2018. C'est un programme très complexe qui demande un petit peu plus de ressources humaines pour le mettre en place à la bibliothèque, mais qui fonctionne super bien. On a des super belles retombées. Autant de nos bibliothèques, il y a des usagers qui nous disent que le programme est apprécié, qu'il fonctionne. On a des belles illustrations qui vont avec ça, etc. À ce jour, c'est près de 50 bibliothèques participantes au Québec qui offrent le programme Bibliougeux. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme de stimulation du langage des tout-petits en bibliothèque publique. Donc là, on ne s'attaque pas à toutes les sphères de développement. On veut vraiment parler de développement langagé. On comprendra aussi que le programme a été développé par le département d'orthophonie, qui s'occupe principalement du développement des langages des tout-petits. Donc voilà, c'est un programme qui s'inscrit en prévention et en promotion des meilleures pratiques orthophonistes chez les tout-petits par leur famille. Quand je présente le programme, je prends toujours soin de dire que ce n'est pas une clinique d'orthophonie à la bibliothèque. Ce n'est pas du tout ça. Puis souvent, il y a des orthophonistes qui viennent animer les ateliers bibliougeux, mais ils ne sont pas là pour faire du diagnostic. Ils ne sont pas là pour vraiment détecter les problèmes chez les tout-petits. On fait de la prévention et de la promotion seulement. Et ça fonctionne très bien. Comment ça fonctionne? C'est une sélection de jeux. Pour l'instant, on a 110 jeux qui sont répartis en sept planètes en fonction des aspects langagiers stimulés chez l'enfant. On a la planète des mots, on a la planète du discours, on a la planète même bon départ. Chez les tout-petits, ça inclut de zéro à six ans. Donc, on peut participer à la bibliothèque avec son tout petit bébé de six mois. C'est correct. La fiche de jeu, des fois, on a un hochet. Puis aux parents, les habiletés qu'on suggère, c'est parler en tournant le hochet, dites ce que vous faites, etc. Ça peut s'adresser super évident et ne pas pousser pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, c'est comme, ah oui, on dirait que ça dédramatise un petit peu ce que je dois faire avec le tout-petit. Ça me donne des pistes. Je me sens plus à l'aise de le faire. Il y a une orthophoniste ou un employé de bibliothèque qui m'appuie là-dedans. Bon, etc. Donc, chaque jeu a sa propre fiche qui va s'adresser aux parents. La fiche que vous voyez en haut à droite de l'écran, c'est un exemple de fiche de jeu. Celui-ci, c'est du jeu des marionnettes qui vient de la planète des mots. Donc là, on va comprendre que ça va stifler l'aspect langagier, quel vocabulaire, l'expression des mots, etc. Bon, justement, je sens-tu que c'est peut-être trop petit pour vous, mais c'est marqué que l'objectif de ce jeu, c'est de stimuler l'expression des premiers mots chez le tout-petit. Donc là, on est vraiment dans la petite enfance entre six mois et deux ans. Et dans le premier paragraphe, on va donner de l'information aux parents sur c'est quoi l'aspect du développement chez son enfant qui est travaillé avec ce jeu-là et comment est le développement langagier chez le tout-petit. Ensuite, on a des consignes précises à côté du petit extra-terrasse rouge en lien avec l'animation du jeu et l'objectif d'expression des mots. Donc là, on va vraiment donner des exemples vraiment concrets aux parents. Donc, tournez la marionnette, demandez aux petits tels mots, faites l'expression, soyez enthousiastes, etc. Donc, bref, on veut outiller les parents à appliquer des stratégies de stimulation du langage au quotidien, mais sans pression et dans le plaisir. Peut-être que je ne l'ai pas assez dit jusqu'à date et je m'étonne moi-même parce qu'habituellement, c'est quelque chose que je dis beaucoup. C'est que c'est important que tout ce que je donne depuis le début, il faut que ça se rende jusqu'aux parents dans le fun, dans le plaisir. Il ne faut pas qu'on sente de pression. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit dans le monde du ludique. Voilà. Et les objectifs sont nombreux. On veut aussi offrir un cadre d'expertise et des solutions concrètes aux familles qui visent la simulation du langage. Je ne sais pas comment c'est en France, mais au Québec, des fois, on a des petits soucis sur les fils d'attente des spécialistes comme les orthophonistes. Admettons, on détecte un petit retard de langage chez l'enfant de deux ans. Le médecin va donner une prescription pour avoir un orthophoniste puis on se retrouve sur une liste qui peut prendre de six mois à un an pour consulter un spécialiste. Mais en petite enfance, un retard de six mois à un an, ça peut avoir de longues répercussions sur la vie. Donc, on veut aussi un petit peu pallier à ce problème-là en donnant une piste de solution aux parents en attendant une consultation en bonne et due forme. Et j'aime bien terminer avec le dernier objectif de Biblioseux qui est aussi de développer l'habitude de fréquenter sa bibliothèque publique dès le plus jeune âge. Vu qu'on peut jouer à Biblioseux à six mois, à deux ans, à quatre ans, ben voilà, on peut attirer la famille en bibliothèque avec Biblioseux. Pour les enfants aussi, les parents, des fois, il y a une clientèle plus récalcitrante que, « Ah, les livres, c'est pas pour moi, je le vois pas bien, moi je lis pas, blablabla. » Ben là, c'est par des jeux qu'on va les chercher, vous voyez. Puis on a une grande collection de jeux à la bibliothèque. Puis là, on amène la famille. Puis bien sûr, quand il s'en va, d'autres, on a une sélection de livres qui est liée à Biblioseux. Donc, l'employé de bibliothèque qui est là, l'orthoponiste, dit, « Ah, vous voyez, vous avez travaillé beaucoup la stratégie d'expression de mots. On a tel, tel, tel livre qui vous permettrait de poursuivre à la maison en lisant les livres, en faisant telle stratégie. » Donc, voilà, on fait comme la roue qui tourne, puis on essaye de les ramener à la bibliothèque, de leur faire empointer des livres, de dédramatiser la situation de bibliothèque pour certaines familles qui, pour eux, c'est quelque chose d'intimidant à la bibliothèque qui sont pas tout à fait à l'aise. Donc, voilà, c'est comme une bonne, un bon ambassonnage. Je dis ça sans négativité, bien sûr. Ensuite, je vous aurais parlé de Bibliothamille, mais je reviens tout de suite après les partenariats. Je voulais amener mes quatre axes d'action sur lesquels on travaille. Pourquoi trop vous mêler dans toutes mes diapositives. Puis, Bibliothamille, vu que c'est notre projet qui est un petit peu plus complexe, je prends un petit peu plus de temps pour vous l'expliquer. Donc, je prends un petit moment pour vous parler aussi des multiples types de partenariats qu'on fait avec de multiples milieux dans le cadre de la stratégie littératie familiale. Les milieux scientifiques, je viens de l'évoquer à deux reprises. On travaille avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec le département d'orthophonie, mais aussi avec le CEDEF. Là, ça, c'est de l'acronyme. C'est le Centre d'études interdisciplinaires pour le développement de l'enfant et de la famille. Ça, c'est un groupe de chercheurs qui explique aussi pourquoi on travaille. Vous m'entendez parler de Trois-Rivières. Moi, je suis à Montréal, je suis à Trois-Rivières. Pourquoi? Mais voilà, c'est un groupe de travail qui est très reconnu au Québec, qui rassemble des professeurs et des chercheurs d'horizons diverses, mais qui ont tous comme point commun de s'intéresser à la famille et à la petite enfance. Par exemple, sur nos groupes de travail qui travaillent directement sur du bio-famille avec nous, on a une infirmière paraticienne, on a un psychoéducateur, on a un orthophoniste, on a une ergothérapeute, on a un psychologue, etc. Donc, ça fait la force du groupe d'avoir des points de vue de plusieurs milieux de la santé. Donc, directement avec eux, on travaille sur des projets concrets. On travaille aussi sur de la représentation parce qu'un de nos points, je reviens un peu après, c'est de faire de la concertation dans le milieu de la santé parce qu'on veut beaucoup que les infirmières, les pédiatres réfèrent les enfants à la lecture, à la bibliothèque. Quand je dis réfère les enfants, c'est référer la famille, vous aurez compris. Sinon, dans le milieu scientifique aussi, l'Observatoire des tout-petits, vous pourrez voir leur site web. Ça, c'est un organisme super intéressant qu'on a au Québec qui est dédié à faire de la veille, de la production de données, de la production de dossiers sur l'état de la situation de la petite enfance au Québec. Ça peut autant aller de quelle est la situation du logement chez les tout-petits, quel est l'effet de la pandémie en ce moment sur le développement des enfants, etc. Donc, on collabore beaucoup avec eux dans le sens que nous, à la VQ, moi, j'utilise beaucoup leurs données, leurs statistiques pour venir appuyer mes projets, vendre nos initiatives, etc. Puis, en ce moment, on a un projet avec l'Observatoire pour qu'ils fassent un dossier spécial bibliothèque et petite enfance sur lequel on a très hâte que ça se concrétise pour de vrai. Il y a eu un petit moment de pause avec la situation pandémique, etc. Ça va peut-être être reporté l'année prochaine, mais ça, ça sera un super beau dossier mené par un organisme scientifique qui va nous donner des armes un peu pour continuer nos projets en faveur de la petite enfance en bibliothèque. Sinon, bien sûr, on fait des partenariats avec le milieu communautaire. Je ne peux pas passer à côté. Je t'ai parlé un peu tantôt, le FQOCF, le Réseau québécois pour la réussite éducative, le Réseau québécois pour un Québec famille. Là, je nomme les gros organismes, mais au niveau des bibliothèques, il y a encore plus de petits organismes dans chaque municipalité qu'il faut aller chercher, qu'il faut bâtir des liens avec. Ça, ça se développe de plus en plus au Québec, surtout dans les grandes villes. Je prends l'exemple de Montréal. Les bibliothèques à Montréal, ils ont eu un fonds spécial pour développer un type de bibliothécaire qu'on appelle bibliothécaire agent de liaison. Ça, c'est un titre officiel qui dit que cette personne-là est dédiée à faire de la liaison dans la communauté. Donc, aller parler aux organismes communautaires, aller parler aux écoles, aller parler aux services de garde et créer des ponts, voir quelles peuvent être les collaborations, voir où sont les trous de services aussi. Parce que des fois, ce n'est pas seulement pour collaborer, c'est aussi pour avoir une œuvre de service qui fait du sens dans sa communauté. si la maison des familles qui est juste à côté de la bibliothèque fait une heure du compte le mardi soir, la bibliothèque ne va pas faire une heure du compte le mardi soir. Il faut être un peu cohérent dans ce qu'on fait. Puis, voilà, on essaie beaucoup d'outiller nos bibliothèques à être sensibilisés à cet enjeu-là. Il y a les milieux bibliothèques économiques, donc pas seulement nos bibliothèques membres. Nous autres, on est de la BPQ au Québec, mais il y a plusieurs d'autres sectes bibliothèques économiques avec qui il faut entretenir des relations, avec qui il faut travailler. J'ai nommé les réseaux biblios du Québec. Ça, c'est le réseau biblio qui chapeute les petites bibliothèques au Québec. Puis, je ne dis pas ça du tout péjorativement. C'est les bibliothèques qui viennent des villes de moins de 5 000 habitants, donc souvent qui ont moins de ressources humaines, qui travaillent plus avec des bénévoles, les petites bibliothèques qui proviennent des régions et des campagnes. On travaille beaucoup avec eux aussi. On travaille avec Bibliothèque et Archives du Québec, BNQ, avec la grande bibliothèque avec Bibliopresto qui est l'instance qui s'occupe du livre numérique au Québec, particulièrement pendant la période pandémique où on a eu une explosion incroyable du livre numérique. On a eu beaucoup de collaboration avec eux. Donc, voilà. C'est tous des exemples de partenariats avec lesquels il faut être super réactif selon la situation, selon le besoin et que nous, dans notre cadre de stratégie littératie familiale, dépendamment à quelle branche on se trouve et sur laquelle on veut travailler, on a tout à tirer d'avoir de bonnes collaborations avec tous ces milieux-là. C'est sûr que j'en oublie, j'ai nommé vite, vite le milieu scolaire, mais c'est un milieu super important, surtout en l'altératie familiale. Eux autres aussi ont des enfants captifs en leur mur, ils peuvent rejoindre facilement les familles. Donc, il ne faut pas négliger ça non plus de pouvoir avoir des biens, les services de garde, tout le milieu éducatif, etc. Donc, voilà, ce n'est pas une liste exhaustive que je vous ai mis, mais bien un aperçu un peu pour vous donner une idée. Je vais beaucoup excuser ma gorgée d'eau. Voilà, j'arrive au dernier axe que j'ai joint avec le projet Bibio Famille parce qu'il en fait intégralement partie. Donc, notre quatrième axe d'action pour la stratégie, c'est de faire de la formation aux membres. On veut vraiment faire une mise à niveau des connaissances à la petite enfance. J'en ai parlé un petit peu plus tôt aussi de l'accueil de la famille. On veut qu'ils soient sensibilisés au partenariat avec leur communauté. Donc, tout ce dont je vous ai nommé, on veut le porter à nos bibliothèques membres parce que nous, on peut le faire à un niveau national. On est l'Association de bibliothèques publiques du Québec, donc on peut le faire avec les élus provinciaux, etc. Mais c'est impossible qu'on se dédouble et que je sois à Chicoutimi en même temps que je sois à Montréal pour aller voir les élus municipaux sur les terrains. Donc, il faut passer ces connaissances-là, cette sensibilité à nos bibliothèques membres. Pour ça, on est en train de mettre en place un ambitieux volet de formation qu'on appelle la formation biblio-famille qui est supposée être disponible l'hiver prochain en 2021. On a eu un petit délai à cause de la situation actuelle et aussi parce que nos partenaires dans le projet sont des partenaires du milieu de la santé qui, eux, ont été appelés aux premières lignes au printemps passé. Bref, vous me voyez venir. La situation actuelle fait qu'on a repoussé ça à l'automne prochain 2021 pour déployer un volet de formation entièrement en ligne destiné aux employés de bibliothèques, autant aux commis qu'aux techniciens, qu'aux bibliothécaires, qu'aux gestionnaires, etc. Donc, on veut bonifier leurs connaissances, favoriser les partenariats, offrir des argumentaires. Là, je reprends tous les points sur lesquels j'ai parlé précédemment. Puis, comment la formation sera bâtie, c'est que selon la tâche de l'employé en bibliothèque, il y aura des modules de formation qui seront associés. Parce que, admettons, si vous êtes un commis de bibliothèque, si vous êtes un technicien, si vous êtes en première ligne, c'est vous qui accueillez la famille, bien, vous n'êtes pas nécessairement, vous n'avez pas besoin de faire le module sur l'animation d'activité ou le module sur le gestionnaire. Donc, ça va être modulable selon les tâches de l'employé en bibliothèque. Donc, voilà, on est en train, on a les deux mains dedans ce projet en ce moment. On travaille très fort pour l'amener à bon port et le projet pilote, on a un projet pilote aussi parce que la formation sera évaluée. On a eu, dans la subvention qui nous a été attribuée pour mettre ça en place, il y a un point du montage financier qui est destiné à l'évaluation de l'information. Donc, en amont du projet, on a fait des entrevues, on a fait des grilles de connaissances des employés de bibliothèques publiques de manière à ce qu'on puisse venir comparer un avant et un après. Là, je dis « on », mais ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est nos partenaires dans le projet qui, eux, sont des chercheurs qui font ça de leur vie de l'UQTR, qui nous ont guidé la méthodologie, les rencontres avec les employés, savoir c'était quoi le bassin de personnes. Bref, toutes les questions techniques pour l'évaluation qui a été faite. Le volet « formation », c'est le premier volet du projet BibioFamille. Je vous présente le deuxième volet qui est le volet d'atelier du projet BibioFamille qui en est aussi un très ambitieux. Sûrement, c'est un de mes préférés pour bien avoir des préférences dans notre travail. C'est celui qui sera le plus concret et c'est celui sur lequel il y aura plus d'effets directs avec les familles parce que c'est une série d'ateliers parents-enfants qui sera offerts dans les bibliothèques publiques et qui sont élaborés autour des cinq pratiques qui soutiennent les compétences préalables à l'apprentissage de la lecture que sont lire, parler, chanter, écrire et jouer. Ça aussi, je m'étonne moi-même que je ne vous en aie pas glissé un mot avant, mais je reviens souvent sur ces cinq pratiques-là, lire, parler, chanter, écrire et jouer, qui font toute partie de la grande famille et de la littératie familiale. Ce n'est pas juste lire avec son enfant, ça peut être quand on joue, on fait de la littératie familiale, quand on chante, quand on parle, etc. Donc, le volet des ateliers biblio-familles sur lesquels on travaille fort aussi présentement tourne autour de ça. Puis, vous voyez les petits bonhommes, les petits dessins en dessous, c'est parce qu'on a élaboré une thématique autour des ateliers qui est sous forme de map-monde. Puis, dans la map-monde, il y a sept pays principaux. Il y a le pays du Yéti, le pays des sorciers, le pays des robots. Et chaque pays est associé au développement, soit de la parole, du vocabulaire, etc. pour la famille. Donc, on veut vraiment mener les activités en bibliothèque de simples activités d'éveil à la lecture à l'écriture à des activités avec l'implication parentale. Parce que, ce qu'il y a de particulier dans ces ateliers-là aussi, c'est que c'est des activités parent-enfant. On ne s'en sort pas. Le parent ne peut pas laisser son enfant puis s'asseoir dans le fond de la salle, les bras croisés, comme ça se voit souvent, ou sortir son téléphone. Non. Le parent doit être assis à côté de son enfant. C'est des activités à deux qui sont dirigées par un animateur qui sera formé particulièrement à ces ateliers-là. Puis, il y aura, dans chaque atelier, il sera construit de la même manière selon trois modules qu'il y aura... Bien sûr, une histoire, une activité autour d'un livre. Oui, les activités, la chanson va tourner autour du Vietti. Pardon, vous m'avez perdu un instant? Est-ce que j'ai gelé pendant un petit instant? Vous m'entendez, c'est bien? Oui, oui. OK, j'ai l'impression que j'ai gelé, j'ai eu un souci. Bref. Donc, voilà les ateliers. C'est un vaste projet pour former des animateurs et pour que ça se rende aux bibliothèques publiques et aux usagers. Oui, on était sur le TV. Vous m'entendez, vous m'entendez, Oui, oui, on est chez la larguée. Ça peut. Ensuite, pardon, je ne prends pas. Je ne sais pas si vous entendez M. Cabrero, je vous entends parler en même temps. Je crois que votre micro, il n'y a pas de souci, c'est juste si vous pouvez fermer votre micro. Dernier volet du projet Biblio Famille qui est un volet qui revient un petit peu au partenariat. Je sais qu'il y a des subtilités, partenariat, concertation, collaboration, mais dans celui-ci, on insiste vraiment sur l'idée de la concertation parce qu'on veut un peu aller dans la co-création avec des acteurs des différents milieux. On veut mettre en place des initiatives auprès des professionnels de la santé, des organismes, autant pour faire reconnaître les habiletés des bibliothèques publiques que pour mettre en place de nouveaux projets, des projets sur lesquels on n'a pas encore réfléchi, mais qu'on voudrait, on aimerait ultimement que tout ce qu'on brasse en l'intégration familiale fasse émerger avec ces collaborateurs et partenaires-là de nouvelles initiatives, de nouveaux projets qui seraient en faveur de la famille des tout-petits et de la lecture. Donc, je vous ai mis aussi sur la diapositive des logos principaux qui décrit qui sont les partenaires de la communauté Biblio Famille. Vous voyez bien sûr la BPQ, l'UQTR, le CEDEF qui est l'acronyme de ce dont je vous nommais le titre super long Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille. Et je n'ai pas le choix de passer à côté aussi le gouvernement du Québec parce que c'est grâce à leur appui financier qu'on développe la communauté Biblio Famille. C'est la subvention d'ailleurs qu'on a reçue du ministère de l'Éducation dont je vous parlais un petit peu plus tôt qui nous permet de mettre tout ça en branle et qu'on est très hâte au dévoilement. Comme je disais, c'était supposé être sept hiver. On repousse à l'automne prochain donc dans un an. Mais bref, ce sera de beaux développements à suivre. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait quand même le tour. Je reviens sur les quatre points sur lesquels on travaille pour la stratégie parce qu'on a été éparpillé pendant la présentation. En fait, la représentation, on travaille beaucoup en partenariat, en collaboration. On développe une offre de services et aussi de la formation à nos membres. Donc, voilà. J'espère avoir tout dit. Des fois, j'ai toujours des flashs après, là. Je voulais parler de ça. J'ai oublié ici, mais bon. Écoutez, merci beaucoup. Il y a quelque chose qui sortira ensuite à vous me présenterez accès aussi. J'aurais d'autres idées à vous avoir. Merci pour cette intervention. C'était très intéressant et je pense qu'on aura des questions à vous poser par la suite. Je vais passer maintenant la parole à Marie Bonafé et... Qu'est-ce qu'il y a? Faites-tu comment? Oui, oui. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, je me suis trompée. Je vais passer la parole à Dominique Morel-Manella qui va nous présenter de quelle manière, en fait, l'association Accès travaille avec les familles et quels enseignements elles en tirent. Alors, je vous remercie beaucoup Madame Tremblay pour ce moment de partage dans des conditions ô combien particulières malgré le Covid et je remercie aussi les participants présents. Avant que nous puissions réagir à votre travail par quelques questions, j'aimerais en retour faire le point avec vous sur nos travaux actuels. Alors, nous avons bien sûr des réalisations beaucoup plus modestes, mais une des choses très, très importantes dans nos travaux et qui reste notre ADN est le souci de toujours associer au travail des lectrices une personne d'une bibliothèque comme possibilité d'une ouverture par la suite. C'est-à-dire que les lectrices vont lire en individuel à un groupe d'enfants, mais elles vont également présenter à ce groupe d'enfants et partager avec eux une bibliothécaire. Quelques bibliographies de rapports, de biographies de rapports célèbres pendant le confinement dévoilent que la révélation pour eux a toujours été l'accès aux textes écrits. Et j'en ai entendu plusieurs. On a beaucoup entendu des programmes télé pendant le confinement qu'on ne regardait pas d'habitude. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment une composante importante. Alors, une enquête de 2016 en France sur les publics des bibliothèques municipales fait de la présence des enfants de moins de 11 ans en toile de fond une des meilleures prédictions à la fréquentation pour eux des bibliothèques à l'âge adulte. Ils sont donc 53% des enfants qui ont été en bibliothèque à moins de 11 ans et qu'on retrouve adultes dans les bibliothèques. Le travail avec les parents est aussi un aspect important de nos réflexions. Dans la mesure du possible, ils sont toujours associés et inclus dans leur relation enfant-lectrice lorsqu'ils l'acceptent. Lors des nouvelles missions entreprises, par exemple en Guadeloupe, nous avons dû repartir de choses accessibles pour des adultes non lecteurs parlant volontiers plutôt créoles que français et donc, nous avons commencé par le choix sur des comptines à partir du créole et plutôt après, en passant avec des comptines en français avant de passer à des textes écrits. L'inspiration à cela nous est venue également du travail initié par Evelio Cabrero-Para en Colombie avec des jeunes enfants à scolariser venant d'ethnies et de langues très différentes ce qui a été décrit dans notre congrès franco-colombien. Là, c'est là que tu montres le livre. Les moyens utilisés ont été à partir de comptines dans chacune des langues dans chacune des langues de différents peuples indiens de Colombie. Et pour nous, il s'agit toujours d'aider à l'acquisition du langage et à l'ouverture à la lecture. Dans son rapport sur l'éveil artistique et culturel dans le lien parent-enfant, ce film Marino Poulos propose diverses préconisations pour l'éveil culturel des enfants de 0 à 3 ans et insiste sur l'importance de cet éveil en lien avec la création artistique. Elle reprend le terme d'émerveillement que Marie Bonafé a mis en avant lors de notre dernier colloque. Ce qui mobilise les parents devant les jeunes enfants lisant ou écoutant des livres, c'est de voir leur émerveillement et leur intérêt. Le séminaire d'accès permet de reprendre en commun avec les professionnels les mouvements remarqués dans les réflexions faites par un enfant à propos de ses lectures. Il est incroyable de constater comment l'accès au sens et à la polysémie à la beauté devient une source de partage. Un de nos célèbres exemples est une petite luna entendant une histoire de lune et montrant l'astre en faisant connaître son prénom. Nous avons aussi admiré l'accès à la polysémie développée par un petit deux ans après une lecture deux fois par mois en PMI. d'abord il est très apeuré et finalement il finit par accepter de se rapprocher de la lectrice et qu'il lit une histoire de petits poissons et puis il commence à faire des pointages sur le petit poisson à la deuxième séance donc un mois après en montrant des capacités mnésiques il va recommencer à choisir le livre des petits poissons et un livre qui parle de soleil et en disant ce mot la lectrice va l'entendre dire maman et à ce moment là il explose en pleurs et donc elle va le consoler et il va se retrouver avec elle la fois suivante en disant bonjour soleil et en choisissant le même livre puis il va choisir un livre qui est un imagier qui s'appelle l'imagier mouvementé où en fait on propose plutôt des verbes et une histoire de Lyon où le mot c'est bondir lui disait Lyon la lectrice disait bondir de livre en livre il va finir par choisir un livre qui s'appelle deux petites mains et deux petits pieds et il va mettre sa main sur la main du dessin pour bien montrer qu'il a compris de quoi il s'agissait donc je trouve que c'est un exemple très saisissant comme ça sur cinq séances à un mois de distance de l'évolution d'un petit garçon de moins de deux ans et de sa compréhension et de son accès au langage à la représentation et au fait de se rappeler des histoires dans sa tête il apparaît important de reparler avec vous du travail d'Evelio Cabrero Parra sur l'apprentissage de la langue orale et de la musique donc dans son dernier livre dont j'ai la photo de la couverture quelque part sur l'apprentissage de la langue orale et de sa musique destin langue orale destin individuel et social pour les petites filles et les petits garçons et qui est en édition à Mexico il fait du langage et des représentations qu'il permet la source de la représentation de ce qui se passe chez l'autre le début de la compréhension de l'altérité est la source de la création de son propre espace psychique comme lieu de mémoire de questionnement de comparaison de compréhension de la complexité et de son accès à celle-ci pour comprendre cela on peut admirer le mot réfléchir qui contient en résumé quelques aspects de la question mais surtout le reflet pris à la parole de l'adulte à l'image du livre et au début de son retour sur soi-même lorsqu'on questionne les enfants petits sur leurs premiers souvenirs on est frappé que plus que d'événements extérieurs c'est l'apparition de leur propre expérience psychique qu'ils formulent le plus souvent c'est-à-dire je me souviens la première fois que j'ai pensé le monde amené par les livres devient rapidement donc un des événements du monde intérieur des enfants et c'était ce que je voulais partager avec vous dans un premier temps peut-être je pourrais après éventuellement reparler d'une ou deux activités d'accès plus précisément en particulier livre en balade et la raconterie mais peut-être Marie aussi peut le faire si elle a envie voilà je lui passe la parole d'abord on est quand j'ai vu sur internet des choses qui se passaient au Québec j'ai été trois fois au Québec les premières fois c'était en 90 c'était dans la ville de Québec au printemps il y avait du haut de notre hôtel toutes les rues étaient vides et il y a eu une espèce de petit ouragan et il y avait juste une petite voiture avec un cheval tout seul qui était là en bas enfin vraiment un autre climat que chez nous et puis les fleurs les plantes qui poussaient on est resté 15 jours et on voyait les plantes qui poussaient autrement que dans nos printemps beaucoup plus fort c'est une métaphore qui me vient à l'instant je voulais simplement raconter mon souvenir mais j'avoue que quand j'ai regardé internet j'étais un petit peu pincée parce que vous savez nous sommes un pays c'est vraiment l'école qui est importante l'école maternelle est obligatoire à 3 ans maintenant pour tous les enfants et tout est centré effectivement sur la scolarité nous avons des équipes pédagogiques tout à fait remarquables des inspecteurs d'académie voilà et nous le développement des bibliothèques en petite enfance qui se fait bien sûr se fait aussi dans ce contexte et nous a fait un travail récent sur ce qui se passe quand les enfants sont dans des groupes de 30 en général voilà donc on est dans toute autre chose et loin de moi l'idée de penser qu'il ne faut pas scolariser les enfants en maternelle de façon obligatoire très tôt je trouve que c'est une bonne réglementation mais ça donne d'autres enjeux voilà et alors j'avoue que j'ai eu un certain dépit je vous raconte les choses très spontanément puis après je me suis dit mais tu ne peux pas devenir xénophobe les petits canadiens profitent de tout ça c'est quand même très 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 bien bon il y a beaucoup d'expériences très riches ici beaucoup je peux citer Montreuil Bagneux beaucoup d'endroits dans la région parisienne à côté de Nice on pourrait citer beaucoup d'endroits mais c'est vrai qu'il reste souvent très ponctuel et que enfin il reste souvent assez ponctuel et surtout ce dont nous souffrons et c'est là que je suis dans un sentiment nous sommes dans un sentiment d'envie c'est qu'il n'y a pas de pérennité une par exemple en Guadeloupe c'est magnifique ce qui se fait Patricia Navé elle est toujours là depuis que nous y sommes allés la première fois enfin qu'elle a fait cette demande et tout maintenant ça a évolué parce que les projets ils grandissent et comme tu l'as très bien montré c'est maintenant moi quand j'y suis allée la première quand nous y sommes allés la première fois Axé on était plusieurs à apprendre à faire des animations avec les bébés ce qui n'est pas forcément le créole le créole était vraiment mis à l'écart il n'y avait pas de publication je crois qu'il y avait un ou deux livres mais c'était et maintenant tout est changé donc on est dans cette problématique de recueillir les continents créoles la littérature avec les illustrations et tout ça voilà donc ces projets durables ils tiennent souvent une personne ils tiennent souvent une personne et quand la personne ça ne s'en va on approuve ici la structure de l'état en fond n'a pas suivi et je pense que ça tient à ce problème aussi avec l'accent sur les maternelles donc pour accompagner ce développement qui est loin d'être sporadique mais qui quand même a cette petite maladie d'enfance encore je dirais d'être trop ponctuelle n'est pas assez pérenne on a on a depuis 1981 le professeur Diadkine qui avait fondé nous l'avons fait avec je ne viens pas de ce grand nom des bibliothèques cet accès lire à bébé pour développer spécialement la lecture pour les tout petits toujours sous le regard qu'est-ce qui non vous bavardez c'est tout donc toujours sous le regard des parents en faisant toutes les ruses possibles pour attirer les enfants en bibliothèque selon ce les familles en bibliothèque et aller au devant de là où sont les familles avec cette cette exemple cette chose exemplaire et qui nous apprend énormément de d'aller avec les familles et puis en difficulté nous avons ainsi des laboratoires je dirais tout à fait des expériences durables à la prison de Ferré-Mérogis où il y a deux prisons en France qui accueillent les mères et les enfants jusqu'à 18 mois ça je me trompe pas et c'est une des grandes je crois que c'est la plus grande prison d'Europe donc elle a cette petite unité assez remarquable avec une crèche donc on va raconter et aussi pour les familles qui viennent avec leurs enfants à la prison de Ferré-Mérogis et dans ce qu'on appelle les pouponnières dans des familles avec des enfants extrêmement perturbés alors vous entre nous c'est pas la peine d'argumenter je crois mais la grande découverte qui était celle d'Emilia Ferreiro qui avait aussi travaillé avec des bébés indiens c'est que tous les enfants très précocement beaucoup plus précocement qu'on ne le croyait ont un exercice et Veillot est très compétent là-dessus avec la langue écrite proprement dite sinon ce ne serait pas la peine de leur donner des livres écrits on pourrait leur donner des livres d'images peut-être et leur raconter des contes et des contines mais le support de la langue écrite leur fait faire très tôt très précocement bien avant le moment de l'apprentissage et à quelque chose d'extrêmement stimulant pour le développement du langage et le développement psychique en général donc nous sommes partis de ces données et alors ce qu'il y a parce que on a la chance de travailler avec des gens qui sont des génies quoi on peut dire ça captivait dans un congrès sur la scolarité d'ailleurs les prémices de l'apprentissage de la langue écrite en 79 à Paris ce qu'elle trouvait c'est qu'il n'y avait pas de différence d'une classe sociale à l'autre du fait que les parents soient lecteurs ou pas du fait que ce soit des petits indiens ou des petits habitants de Genève ou de Paris il n'y avait pas de différence les tests des travaux scientifiques de cet entourage direct de Jean Piaget et il doit être très content qu'on ait ses livres sur les petits indiens parce qu'elle est repartie après à Mexico elle a de nouveau beaucoup travaillé avec les petits indiens donc que ce soit des petits indiens des enfants de ville et quel que soit le milieu social les enfants les bébés sont extrêmement stimulés par la langue écrite elle-même voilà et par les récits écrits bien entendu le contenu c'est l'oralité c'est les cantines c'est tous ces corpus enfin on ne va pas entre nous reprendre ces fondamentaux mais la langue écrite est pour eux un sujet de conquête intellectuelle voilà et cette égalité des bébés devant l'écrit je crois qu'on n'a pas encore gagné la bataille connective beaucoup de gens beaucoup de personnes sont encore incrédules aussi nous continuons l'activité scientifique que nous avons fait depuis le début à l'instigation de René Diadkine et avec le soutien de Geneviève Pat que nous appelons les séminaires c'est ça dont je dois vous parler donc René Diadkine faisait le séminaire et auquel c'est adjoint quelqu'un aussi génial et compétent qui est Veio Cabrero avec toute son originalité en plus dans sa recherche donc on a fait ce séminaire on le faisait tous les deux mois au début donc 5 par an oui c'est ça 5 ou 6 par an tous les deux mois et maintenant on le fait on en a 4 ou 5 tous les ans et on n'a jamais arrêté donc les professionnels qui ont les gens d'accès et tout un groupe avec lequel on travaille sont en majorité des psychologues mais toutes n'ont pas été psychologues mais le groupe et enfin il y a les échanges se font toujours avec des psys comme on dit mais c'est vraiment une spécialité à mon sens de professionnels du livre qui est en jeu donc on recueille des observations et on les a donc au bout de 10 ans donc on les ils sont en ce moment recueillis et archivés on ne les met pas telles qu'elles en publication au bout de 10 ans un mémoire universitaire a été fait qui est sur notre site le mémoire de Claudia Brindao il y a aussi un autre document qui est intéressant qui a été fait par observatoire régional des livres et des bébés que j'avais animé à Lyon à Bill Urban exactement et qui a été publié et qui lui est peut-être plus orienté sur la façon d'appliquer directement et en tout cas il est très bien rédigé parce que c'était une personne qui travaillait pour les bibliothèques de Lyon et qui rédigeait très bien les choses et donc il parle vraiment peut-être plus directement aux professionnels donc nous continuons parce que c'est notre façon de nous sommes une petite association nous sommes soutenus par le ministère les deux nous sommes soutenus par les deux ministères jusqu'à cette année en tout cas de la culture c'est un grand directeur du livre Jean Gatégnaud qui nous avait soutenus pendant plusieurs années au départ en 82 et le relais a toujours toujours été pris le ministère a fondé la première page avec son site mais qui n'a pas l'accès étant l'appui en même temps théorique et puis en même temps avec nous appelons action culturelle contre les exclusions et les ségrégations justement pour porter cette idée de l'égalité de l'égalité de la pensée jusqu'à 5 ans jusqu'à la constitution du sujet pour parler à nos publics je dis tout le monde sait ce que c'est c'est l'âge où le moi-je se rend compte le moi-jeu du petit enfant qu'on a tous été se rend compte qu'il y a d'autres moi-jeux aussi importants que moi et jusque dans ces 6 premières années qui sont décrites par toutes les tendances psychologiques on ne peut pas vraiment s'emparer de la langue du récit donc s'emparer vraiment s'approprier l'apprentissage de l'écrit et jusque là il y a cette égalité fondamentale des enfants que nous avons encore aujourd'hui un peu de mal à faire passer il me semble qu'au Québec c'est moins la question mais on pourrait peut-être aussi en discuter je ne sais pas voilà donc je voulais assister mon intervention c'était pour assister sur cet aspect des séminaires et de leur publication et comment on les utilise en tant que recherche action évidemment pas en tant que recherche dans nos pratiques très bien merci beaucoup à vous trois et je pense que c'est le moment de passer la parole aux personnes présentes dans la salle ou en ligne est-ce qu'il y a une première question on va peut-être prendre la question Marie et Dominique je peux dire un petit mot à ce moment vous préférez qu'il y ait d'autres personnes de la salle qui interviennent non c'est à toi Eveyo est-ce que tu m'entends Eveyo Eveyo tu m'entends oui 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 c'est à toi de parler si tu veux bien d'accord oui parce que je ne savais pas s'il y avait d'autres personnes de la salle qui voulaient prendre la parole on n'était pas connecté avec toi pour le moment en tout cas merci beaucoup pour cette présentation en vous écoutant j'ai senti un discours très très riche et surtout un discours construit avec une expérience personnelle très variée en tenant compte toujours la famille les enfants c'est un triangle bibliothèque famille et enfants qui me paraît extrêmement important dans ce sens nous sommes tout à fait en résonance avec les pratiques d'accès que le rôle de la bibliothèque dans nos activités est essentielle et d'ailleurs dans nos pratiques les lectrices lisent toujours en présence de quelqu'un de la famille on voudrait que quelqu'un de la famille soit présent dans les activités de lecture ceci parce que parfois pour les personnes qui sont éloignées des livres de la lecture et de l'écriture parfois ne se rendent pas compte de ce que disait Marie Bonafest de cette curiosité qu'ont les enfants pour les récits soit oraux ou écrits et en faisant ces activités en présence des parents les parents vont découvrir quelque chose qu'il n'y aurait de ces enfants et souvent on se rencontre immédiatement qu'ils demandent que l'enfant commence à s'intéresser à une histoire que souvent ils veulent apporter les livres à la maison alors immédiatement le rôle de la bibliothèque parce que nous on travaille aussi en coopération avec la bibliothèque pour dire la bibliothèque peut offrir ce livre-là venez vous inscrire et présenter aussi toute la richesse de la bibliothèque par rapport à la petite enfance ce que vous savez ce que nous avez présenté d'une manière extraordinaire c'est-à-dire une bibliothèque où il y a des livres où il y a la musique il y a tellement de possibilités qu'il y a la bibliothèque et faire entrer les familles en dialogue avec la bibliothèque c'est une des pratiques fondamentales précisément pour lutter contre les inégalités sociales on se raconte personnellement je suis très attaché à la langue orale vous avez beaucoup fait des références aux questions du langage mais c'est vrai que nous savons depuis Broca que la faculté du langage est inscrite neurologiquement mais il faut l'alimenter et c'est de l'aliment que l'enfant va recevoir pendant la petite enfance qui va dépendre de son devenir individualiste et sociale la langue orale est fondamentale et cette langue orale va s'alimenter de tous les récits de la littérature traditionnelle et de la lecture à haute voix de textes de haute qualité et les enfants vont extraire de toutes ces lectures là quelque chose qui va les accompagner pendant toute la vie et quand ils arrivent à l'école j'insistais beaucoup sur cette nécessité de préparer dans de bonnes conditions l'activité de lire et écrire l'enfant qui n'a pas eu cette richesse va arriver à l'école dans un état d'inégalité incroyable parce que les livres c'est quelque chose de complexe un livre c'est pas comme un objet qu'on peut tourner dans tous les sens il continue à être le même objet dès qu'on ouvre un livre on est dans une culture et toutes les cultures n'organisent pas les livres de la même manière et c'est quelque chose d'estiment complexe et les enfants vont découvrir tout cela par les pratiques quotidiennes ce triangle extraordinaire d'adultes livres et enfants fait réaliser des découvertes considérables l'enfant va découvrir que dans des livres il y a des 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 histoires que dans les livres il y a une voix silencieuse que le lecteur est en train de reconstruire que dans les livres il y a un espace qu'on peut lire dans une direction selon la culture dans laquelle on est que les enfants qui n'ont pas découvert qu'il y a de sens dans un livre apprendre à lire à écrire n'a pas de sens et c'est pour cela et c'est pour cela que les enfants quand ils arrivent à l'école il y en a qui apprennent à lire avec une facilité incroyable que même les maîtres sont tellement étonnés de la vitesse avec laquelle ils apprennent à lire il y a d'autres qui s'ouvrent parce qu'ils n'ont pas eu cette préambule nécessaire qui s'est fait avec les pratiques de la littératie familiale que vous dites et il y en a qui vraiment ils arrivent à ne pas découvrir très vite ces processus tellement complexes de la lecture et l'écriture et qui quittent l'école sans savoir lire et écrire aucun ministère de l'éducation n'a pu résoudre ce problème-là que tous les enfants qui vont à l'école puissent sortir les traits il y a un nombre très réduit d'enfants mais ça existe encore mais ces enfants-là n'ont pas de difficultés simplement ont été privés des pratiques dont vous parlez et c'est là où effectivement on peut faire quelque chose contre les inégalités sociales parce que l'enfant qui va se sentir humilié dans ce processus d'apprentissage et de la lecture et de l'écriture son escolarité ne sera jamais la même il va souffrir c'est plaisir il ne sera pas au rendez-vous alors toutes ces pratiques les pratiques de la littérature que vous voulez présenter qui me paraissent extraordinaires d'une richesse d'une variété merci toutes ces pratiques vont précisément préparer de telle manière que la lecture et l'écriture se passent dans de bonnes conditions et lorsque la lecture et l'écriture se passent l'apprentissage et la lecture et l'écriture se passent dans bonnes conditions la scolarité se passent dans de bonnes conditions et le destin individuel social de ces enfants ce n'est pas le même que ces enfants qui ont tellement souffert avec les livres c'est-à-dire quelque chose qui est tellement agréable pour les uns se transforme dans un coche-mar pour les autres comment éviter cette espèce de catastrophe sociale et c'est les pratiques telles que vous les présentez telles que on les fait à accès qu'on essaie d'accompagner dans un moment extrêmement important que c'est la petite enfance l'appropriation de la langue orale c'est fait pendant la petite enfance c'est l'essentiel il n'y a aucune culture à trouver nécessaire de donner des cours à un bébé pour qu'il apprenne à parler tout ce qu'il faut c'est lui donner la langue dans une complexité très variée et c'est de là que la lecture à Ottawa devient tellement importante pour faire écouter des textes de haute qualité littéraire et poétique et aussi la littérature orale traditionnelle quand on ensemble tout ça on est en train de donner à l'enfant quelque chose qui va capter et qui nous échappe mais qui va être extrêmement important pour la construction de son monde psychique et psychosocial je vois que vous avez une vision de la bibliothèque extrêmement intéressante très vivante que la bibliothèque doit dialoguer avec les familles avec les publics avec les institutions publiques mais en même temps aller étendre cette voie à l'intérieur de la bibliothèque elle-même aller à la formation de la bibliothèque effectivement ces activités de lecture et petite enfance c'est une espèce de formation continue pour tout le monde pour les professionnels pour les bibliothécaires pour tout le monde et cette formation continue s'acquiert de cette manière-là en dialogue permanent c'est ce que nous faisons avec les séminaires nos séminaires nous les faisons en présence de professionnels qui travaillent dans des projets et qui viennent à écouter et en même temps quand on se crée ces dialogues-là chacun a le droit d'exprimer parfois ce qu'il a appris et parfois nous faire comprendre des choses qui se passent bien là où ils travaillent c'est ces dialogues ces raids de bibliothèque des dialogues des raids de bibliothèque qui est extrêmement formateur et très vivant tel que vous le présentez en tout cas merci beaucoup je pense que c'est un dialogue qui nous apprend beaucoup de choses et que bon Axé a fait un travail qui me paraît extrêmement intéressant du point de vue de la petite enfance pour lutter contre les inégalités sociales René Diakrine a beaucoup insisté que les enfants qui n'ont pas de difficultés neurologiques à la naissance ne sont pas inégaux à la naissance ils les deviennent ils peuvent les devenir parce qu'ils sont privés précisément des pratiques dont vous parlez et dont accès et c'est des maîtres anciennes pour amener les libres là où finalement il brille pour son absence voilà c'est amener les libres là où il brille pour son absence est une activité qui demande un investissement humain considérable accès pratique la lecture individuelle un petit groupe individuel c'est quand même un investissement humain considérable moi je suis tellement attaché à ces pratiques là parce que je considère qu'on a besoin de l'humain pour construire l'humain et que lorsqu'un enfant a eu la chance de choisir lui-même l'histoire qu'on lui présente on présente les libres pour que les enfants puissent choisir les libres qu'ils veulent et qu'après il y ait une lectrice là qui va lire cette histoire là et on se raconte qu'au début les enfants qui n'ont pas eu la pratique des libres restent là en tant que conservateurs mais très vite quand on organise des séances avec une régularité on se raconte que tous les enfants vont courir pour prendre l'histoire et qu'ils font la queue avec un livre sous les bras pour écouter l'histoire on est en train à ce moment là de faire quelque chose d'extraordinaire parce que l'enfant est en train de se familiariser avec cette offence tellement complexe qui est libre il commence à avoir des intuitions de ce que nous appelons le système d'écriture qui a pris tellement de siècles pour se construire parce que c'est des siècles et parfois l'école veut que les enfants apprennent ça en quelques semestres alors il faut vraiment continuer à aller dans cette direction là si nous voulons que le destin du milieu social des petits garçons et des petites filles soit relativement intéressant merci beaucoup Éveillot merci on a encore le temps pour une question si on a encore une voilà je ne sais pas si vous m'avez entendu bien parce que parfois bonsoir j'admire énormément votre travail et je m'en suis énormément servie pour travailler j'habite en Guyane française je ne sais pas si vous m'entendez et en fait moi je ne suis pas en bibliothèque en Guyane française la bibliothèque et je ne sais pas si on peut parler de malade mais en fait il y a des difficultés et les gens là-bas lisent très très peu très très peu et moi je travaille en crèche en fait avec des enfants de 0-3 ans donc je les initie à la lecture c'est quelque chose qui ne se fait pas là-bas c'est très compliqué et en fait moi mon souci si vous voulez ce sont les parents parce que la population est une population qui est très 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 éloignée de la lecture la culture est très orale mais en fait la culture est très orale mais à côté on n'apporte pas de la lecture de la lecture de livres en fait d'album et donc c'est comme pour Madame Tremblay je voulais savoir ce que l'on faisait pour les parents comment inciter les parents à s'intéresser à la lecture parce que en fait on ne peut pas toucher les enfants s'il n'y a pas les parents derrière et les parents ne s'intéressent les adultes en général ne s'intéressent pas à la lecture voilà voilà ce que je voulais dire donc je vous pose la question à tous les deux Monsieur Cabrero je me suis énormément inspirée de votre travail pour inciter des adultes qui travaillent avec la toute petite enfance à s'intéresser aux enfants et à proposer des livres des albums adaptés à des tout petits voilà mais vous avez fait vous avez raconté à des enfants en crèche vous avez lu des livres à moi je travaille avec des enfants en crèche donc eux peut-être les petits en crèche sont extrêmement réceptifs extrême par contre les adultes sont extrêmement surpris que l'on lise à des bébés d'ailleurs ils disent alors je n'ai pas affaire aux mamans alors moi j'ai un souci là-bas c'est qu'en fait les mamans c'est très compliqué de toucher les parents les mamans ne s'intéressent pas les parents ne s'y intéressent pas et les adultes qui travaillent avec les enfants sont très éloignés eux-mêmes même dans le cadre des bibliothèques de la lecture voilà c'est cela oui mais d'ailleurs c'est toute la complexité de la littératie familiale c'est pour ça que moi je tape toujours le clou sur la famille c'est important il faut inclure les parents pour venir à bout de cette difficulté-là qui est un défi immense vous dites ça ne l'est pas beaucoup en Guyane mais au Québec aussi peut-être un peu plus mais reste qu'on a quand même de grands défis à aller rattacher les parents à toute cette idée de l'importance de lire dans la cellule familiale et ça commence je crois pas juste par des livres ça peut commencer par une multitude d'activités nous on donne beaucoup d'exemples à nos bibliothèques sur comment aller chercher les parents les garder les rattacher je vous en donne deux ou trois rapidement on chante une comptine avec les tout-petits le bateau etc en partant de l'atelier de chanson avec les enfants on remet un papier avec les paroles de la chanson à l'adulte puis c'est des petits gestes qui à la longue portent l'importance de lire on suit du doigt les paroles de la comptine vous avez aimé cette comptine la prochaine fois voici un livre avec d'autres comptines à l'intérieur on peut poursuivre le travail qui est un travail de longue haleine qui parle de petits gestes ancrés dans la communauté ce que vous faites c'est super parce que vous êtes à la crèche vous êtes aux premières loges des interactions avec le parent avec l'enfant donc ça peut être décourageant par moments je suis certaine de voir qu'on ne va pas rattacher la famille aussi facilement qu'elle devrait l'être qu'on voudrait qu'elle le soit nous sachant tous les bienfaits qu'il y a de l'interaction par enfant autour du livre on voudrait que ce soit évident pour tout le monde super rapidement mais si l'adulte il y a 40 ans qui n'a pas de lecture qui a été faite ça va être super difficile puis il y a d'autres freins aussi à ça des fois nous autres au Québec on a des statistiques d'alphabétisation qui peuvent sembler dramatiques des fois c'est 1 à 10 sur 4 qui sont des analfabètes fonctionnels qui sont capables de fonctionner en société mais qui n'ont pas la lecture facile alors non le papa ne sera pas enclin à s'asseoir à lire une histoire à son enfant quand il y a de la difficulté à passer par-dessus tous les mots alors là il faut trouver des stratégies on peut raconter des histoires oralement on n'est pas obligé de suivre les paroles dans le livre on peut inventer on peut faire une multitude d'autres affaires mais c'est toute la difficulté de se rendre à pouvoir donner ce discours-là aux familles puis c'est du petit travail de longue haleine avec les partenaires sur le terrain merci beaucoup je crois qu'on arrive à la fin de cette rencontre j'espère que ça vous a intéressé en tout cas merci pour votre présence merci aussi aux personnes qui sont plus loin et que nous on ne voit pas beaucoup mais vous pensez que vous êtes là et puis j'espère qu'on restera en lien avec le Québec oui tout à fait merci à Axé tout ce que vous faites ne serait-ce que la situation de dialogue ce soir ça construit petit peu un petit peu tout l'image de la littératie familiale pour réveiller des consciences un peu partout c'est génial merci au revoir au revoir j'espère que dans un futur prochain lorsque cette pandémie sera disparue on puisse organiser un colloque dans lequel nos présences réelles c'est là c'est un souhait que j'ai de retourner de faire des présentations en personne mon dieu j'ai très hâte comme vous dites au revoir merci au revoir merci encore merci encore merci encore merci encore merci encore merci encore